ça c'est une histoire qui se passe je suis encore jeune je suis un grand père je ne suis pas un enfant j'achète ma première voiture une musubishi lancer je m'en vais rendre visite à ma maman à bonaberry sont de rentrer il est déjà 23h30 j'arrivais à bonasama bonasama c'est avant le pont de fourry j'ai choisi une très belle demoiselle en cuir en complet cuir 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 noir elle est brune tu sais avec les phares de voiture quand tu lances les phares de voiture la nuit quand une fille est brune et quand elle a porté le cuir noir elle est donc elle est visible la source elle est donc c'est bien à voir surtout quand elle est à mini bon moi je suis un homme un jeune homme qu'est ce que je fais il ne peut pas m'en passer moi je m'arrête je descends comme un galant monsieur je viens j'ouvre la portière elle ferme la portière avant j'ouvre la portière elle ferme je crois qu'elle ne va pas monter mais le temps que moi je tourne faut aller à la cabine du côté chauffeur pour la portière elle a apporté arrière elle a plutôt à l'arrière j'ai dit ok d'accord bon peut-être c'est une femme qui n'aime pas la cabine de la voiture moi j'ai continu je vous assure qu'on arrive sur le pont de fourry moi je vais un peu observer la beauté que j'ai pris je ne vois personne sur le retroviseur donc je garde l'arrière de la voiture sur la banquette arrière puisqu'elle est montée derrière je regarde donc sur mon retroviseur pour encore bien mater parce qu'elle était en pini je sais que c'est cuit je garde encore pour profiter encore je ne vois personne je ne vois personne ça me fait peur j'ai même failli le jour de tomber dans l'eau quand j'écoute maintenant pour regarder mais n'est-ce pas la fille a été montée dans la voiture quand j'écoute avec mes yeux je la vois assise derrière mais quand je regarde sur le retroviseur de la voiture je vois personne mais ça me fait peur oui ça me fait peur le coeur commence à battre fort fort les pieds donc maintenant quand je veux freiner le billard céleste le mandon mes pieds vibraient comme le téléphone du coup bon je prends mon courage je sais déjà à l'heure ce que j'ai appris une mauvaise personne parce que physiquement je ne la vois pas sur le miroir mais quand elle regarde avec mes yeux je la vois assise je continue donc on arrive dans un rond point je m'arrête je dis s'il vous plaît pardon je te dépose ici je fais comment elle me dit qu'elle a faim moi je prends mon courage je la mène je dis que tu vas aller et où elle me dit n'importe où bon voilà je la mène dans un secteur il y avait à manger j'ai cherché à beaucoup de personnes parce que je savais à qui j'avais à faire je la mène et tout le monde regardait quand j'étais avec elle même quand j'ai traversé j'ai garé quand elle est passée la route toutes les voitures voulaient se cogner parce que tellement elle était belle et comme elle était encore un sexy cuit cuit noir et comme elle était brune ça reflétait bien sa couleur nous voilà on traverse maintenant on entre quelque part on s'assoit je demande qu'elle veut manger quoi elle me demande que moi elle mange quoi je dis que tout ce que tu veux manger moi je vais manger entre temps je tremble si bien que mes pieds font que le téléphone qui est en train de vibrer donc je ne me ressaisis pas moyen mon côte s'appelle c'est comme ça que je m'assois elle commande le poisson elle prend le poisson on était quelque part à Deido elle prend le poisson moi aussi je fais un morceau de poisson qui n'est même pas fini elle prend son poisson après elle prend une petite guinness j'ai demandé pourquoi autant qu'elle veut elle a donc pris sa petite guinness elle a vu elle a vu la deuxième après elle me dit que je l'accompagne je dis non je ne peux pas t'accompagner parce que je suis là on m'attend elle dit personne ne t'attend accompagne moi quand je vais elle dit ne fais pas que je m'énerve acccompagne moi une petite fille elle n'était pas grande à l'époque moi je faisais à Tautili 2 du bol donc j'étais barraqué costaud grand donc je poussais au moins ce 90 kg sur le banc elle était petite comme ça là elle me dit ne fais pas que je m'énerve j'ai dit que je sais que je cherche souvent j'ai trop aujourd'hui j'entends la voiture je démarre la voiture on part j'ai dit que je t'accompagne elle dit dépose moi chez moi on est parti quelque part vers Ndokoti avant qu'Ndokoti ne soit aujourd'hui c'est qu'Ndokoti ait avec beaucoup des emboîtés les grands carreaux on arrive quelque part à l'angle comme ça là elle dit gars ici je garde on descend il y avait un autre bar là-bas un petit bar on s'assoit et prend encore une Guinness et moi elle me dit je dis non je n'ai pas soin c'est comme ça qu'elle prend encore une Guinness maintenant elle dit allons on tourne derrière comme ça on entre elle sort la clé dans sa poche elle ouvre une chambre elle entre à l'intérieur quand elle entre elle me dit Hans moi j'entre quand j'entre je vois la maison jolie belle frigo tout 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 mais ce qui me fait encore plus peur il y a un lit un très beau lit mais sans matelas généralement le lit sans matelas c'est un secueil parce qu'on ne peut pas avoir de l'argent pour acheter le lit sans pouvoir acheter le matelas maintenant comment tu ne joues pas le matelas donc si un jour tu vas quelque part tu trouves quelqu'un a le lit mais sans matelas méfie toi dès que je vois le lit mais il n'y a pas le matelas elle ne manquait pas d'argent parce que dans cette chambre apparemment il y avait tout dès que je vois le lit sans matelas je dis que l'histoire c'est là c'est compliqué je commence à la supplier je dis pardon tu sais moi le sexe c'est pas trop mon truc et puis moi je t'aime parce que tu es jolie je veux seulement m'afficher avec toi je veux seulement être avec elle me dit que s'il te plaît fais l'effort je vous dis c'est moi l'homme qui est en train de me dire ça parce que j'étais je savais déjà à qui j'avais appel comme le lit dans le miroir je ne l'ai pas vu là c'est comme ça que je supplie je dis que non demain je vais passer je suis en train de faire un traitement mais demain on va gérer elle reçoit encore ma compagne encore à l'angle de là je m'emmêche pas j'arrive je m'emmêche je raconte la maman on m'amène on fait les choses chez les machins chez les gens partout 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 après je rentre encore c'est comme ça que trois mois plus tard j'explique l'histoire-ci on revient maintenant là à l'air de mes amis on dit qu'il y a tu manques tu es trompé je le connais bien l'endroit c'est comme ça qu'on est encore là-bas l'endroit où on était entré là c'était une tombe je vois plutôt une tombe qui est là avec la cour à lever la cour pendant la nuit avec la torche je dis que non il y a problème je m'en vais au bas demander que la fille qui était ici avec moi un jour on dit non on ne connait pas une fille comme ça je m'en vais je toque la porte je donne son nom son papa me dit que c'est sa fille qui est décédée ça fait aujourd'hui 7 ans je vous parlez d'histoire de trois mois qu'on était quelque part mais le papa me dit que ça fait aujourd'hui 7 ans que la fille là est décédée donc là il y a des histoires que quand tu racontes les gens vont dire il y a des gens là qui vont croire que le vieux il y a des choses que